Ah, tiens, ce n'est plus les gaz, ce coup-ci. Oui, vous avez vu que dans le cours, il y avait essentiellement deux grandes parties. Il y avait des petits trucs qui tournent autour, mais il y a essentiellement deux grandes parties. La première, c'est sur les gaz, c'est ce qu'on vient de voir. Puis la deuxième, c'est sur ce qui tourne autour des solutions, voire à l'interface entre les solutions et les gaz. D'accord ? Donc là, on aborde les solutions par un bout un peu étrange, parce que c'est une solution hydroalcoolique. Et les solutions hydroalcooliques, ce n'est pas des solutions. On ne peut pas qualifier ça de solution. Ce sont des mélanges de solvants, d'accord ? Mais clairement, pas des solutions. Pas au sens où on l'entend, celui que j'ai défini dans une solution. On a clairement un composé qui est très largement majoritaire, qu'on appelle le solvant, et des composés largement minoritaires, qu'on appelle les solutés. Là, même à 90-10, d'accord ? On n'est pas dans un très largement minoritaire. Ça fait beaucoup, d'accord ? Et puis en plus, vous allez voir, on va passer à 60%. On trouve fréquemment les solutions hydroalcooliques pour se désinfecter, qu'on trouve en pharmacie, c'est 70%. D'accord ? 30%, on n'est pas dans le très largement minoritaire. D'accord ? Donc on est plutôt dans du mélange de solvants plutôt que réellement une solution. Mais bon, traditionnellement, on appelle ça quand même une solution hydroalcoolique. Même si mélange hydroalcoolique, ce serait quand même nettement plus correct. Mais il y a un deuxième problème. C'est que d'habitude, quand vous êtes dans une solution, la concentration, là où les concentrations, on les donne par rapport à quoi ? Par rapport aux solutés. Le composé qui est très largement minoritaire. Mais là, c'est 90% volumant d'alcool. Alors que c'est lui qui est très largement, enfin, qui est assez largement majoritaire. Ce n'est pas logique. Dans une solution, c'est le soluté, quand on donne la concentration. Oui, mais traditionnellement, les solutions hydroalcooliques, on les donne par rapport à l'alcool. Qu'on soit dans des solutions très peu concentrées en alcool, comme le vin, enfin ce genre de trucs-là, d'accord ? Où on donne 10%, 13%, d'accord ? En alcool. Ou dans les solutions très concentrées en alcool, en pharmacie ou ce genre de choses-là, pour désinfecter, où on est à 90%, en alcool toujours. Une solution hydroalcoolique, ça se donne par rapport à l'alcool. Qu'il y en ait beaucoup ou pas beaucoup, ça ne change rien. On le donne toujours par rapport à l'alcool. Et encore une fois, c'est juste purement historique. Ce n'est pas une espèce de déviant chimique. C'est juste que l'histoire étant passée par là, l'histoire ayant énormément de poids, c'est rentrer dans les mœurs, de toujours parler, un, de solutions, même quand ça n'en est pas, et deux, de systématiquement donner la concentration par rapport à l'alcool, quelle que soit cette concentration. OK ? Et de les donner, effectivement, généralement, en volume. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'en général on les prépare, on mélange les volumes d'eau et d'alcool, ou c'est comme ça qu'on les mesure, quand on est vigneron ou n'importe quoi d'autre, avec des trucs pour mesurer les degrés d'alcool, et c'est en pourcentage volumique que c'est donné directement dessus. Voilà. Sauf que les pourcentages volumiques, c'est une saleté en chimie. On ne peut juste rien en faire. Aucun calcul, on ne peut pas aller rentrer dans la moindre formule pour obtenir d'autres propriétés chimiques, on ne peut juste rien en faire. C'est une cochonnerie, un cul-de-sac mathématique. Donc, on ne peut pas les utiliser. Vous allez voir, la plus grosse partie de l'exercice que vous avez, qu'on a là à faire, ça va être de sortir de cette cochonnerie de pourcentage en volume pour en récupérer d'autres types de concentrations qui, elles, seront utiles. C'est un exercice qui n'est que sur des concentrations, à part la dernière question, mais c'est juste pour justifier le fait des changements d'unités de concentration. Ouais ? OK ? On peut y aller alors. Donc, si juste, qu'est-ce qu'on a ? La pression partielle saturante de l'éthanol, c'est le même truc qu'on a vu juste avant. Avant, c'était sur une courbe. Là, on l'a juste sur une température. Donc, huit centièmes de barre. La pression partielle saturante de l'eau, c'est 5000 pascal. C'est pareil, c'est un des points qu'il y avait sur la courbe tout à l'heure. C'est énorme pour l'eau par rapport à l'éthanol. Et ce n'est pas la même unité. Oui, c'est un grand classique. D'accord ? Un grand classique, quand on a affaire au gaz en particulier, mais pas que, c'est le boxon au niveau des unités. Donc, quand dans un énoncé comme ça, vous avez des mélanges unités, vous remettez tout de suite, c'est la première chose que vous faites, tout dans la même unité. Et quitte à faire, remettez-les dans les unités du système international. Ça simplifiera les choses. c'est probablement dans ce système-là que vous aurez à les utiliser un peu plus tard. Donc, on a 8000 et 5000. D'accord ? Au minimum, vous mettez un coup de stabilo sur l'unité pour être sûr de ne pas les mélanger. Et le mieux, c'est de les recalculer directement, les avoir dans le même système d'unité. Ça évitera les mélanges d'unités dans une formule au moment où vous n'en avez vraiment pas besoin. On a un ABAC, encore une fois, un graphique avec des courbes qui lie des propriétés chimiques entre elles parce qu'on n'a pas de relation mathématique pour le faire. OK ? Et pourquoi on n'a pas de relation mathématique ? Mais c'est ce que je vous ai dit. Les titres volumiques, les pourcentages volumiques, c'est un cul-de-sac. On ne peut rien en faire au niveau de la concentration. On ne peut les relier à rien d'autre, sauf comme ça, en faisant des mesures, en allant au labo, mais on n'a pas de relation mathématique pour en sortir. On ne peut pas relier mathématiquement le titre volumique avec le titre massique. Il n'y a pas de formule pour ça. Juste, il n'y en a pas. C'est impossible. Pourquoi ? Juste pour une seule raison. C'est ce que je vous ai dit en cours. Les volumes ne sont pas additifs. on ne peut pas dire un litre plus un litre, ça fait deux litres. D'accord ? Même rien qu'en changeant la température, c'est déjà plus vrai. Même si c'est le même composé. OK ? Donc, ben voilà, il faut bien qu'on ait une relation. Si c'était additif, les volumes, ça, ce ne seraient pas des courbes, ce seraient des droites. Ben, ce ne sont pas des droites. Voilà. OK ? On avance ? C'est bon ? Oh là, c'est une dilution. Ben oui, les dilutions, ça fait partie des mesures de concentration. D'accord ? Comment on passe une concentration à une autre ? Mais là, en l'occurrence, on garde les mêmes unités, simplement, effectivement, on va abaisser la concentration. C'est ça, une dilution. Et dans les faits, c'est bien ce qu'on fait. On est parti de 90 %, on va arriver à 60 %, donc c'est bien une dilution. C'est un des premiers trucs que vous avez vérifié. On ne sait jamais. des fois que dans les réponses, on vous demande si effectivement, on peut le faire ou pas le faire. Ben, si la concentration, elle monte, non, ce n'est pas une dilution. On ne peut pas faire cette dilution. OK ? On peut augmenter une concentration. Concentrer. Mais c'est en évaporant le solvant, par exemple. Ça peut se faire. Donc, on va passer à une solution à 60 % d'alcool à partir de la solution précédente. Et là, vous avez vu que les réponses, elles sont en deux catégories distinctes. On a le qu'est-ce qu'on fait et le comment on le fait. Les deux premières propositions, c'est qu'est-ce qu'on fait. Les trois prochaines, c'est comment on le fait. D'accord ? Quelle est la procédure pour le faire ? Ne vous inquiétez pas si c'est en orange, c'est le une réponse juste qui nous intéresse. D'accord ? Donc, avec ceux qui ont correctement répondu puis ceux qui ont répondu au hasard, oui, il y avait 50 % quand même. OK ? On arrive à 60 %. Ce n'est pas une majorité. Ça, je l'ai fait dans le cours sous forme d'un exemple. Tu as l'exemple sur les dilutions où je vous ai dit, là, on va faire un exemple sur une dilution au dixième. C'est le terme que j'ai utilisé. Et juste en dessous, j'ai écrit ce que ça voulait dire d'avoir une dilution au dixième. C'est qu'on divise la concentration par dix. Dilué au dixième, c'est diviser la concentration par dix. Dilué au centième, c'est diviser la concentration par cent. Dilué au vingtième, par vingt. Dilué au tiers, c'est diviser la concentration par trois. On passe de 90 à 60, on n'a pas divisé par trois. OK ? dilué au deux tiers, dilué au deux tiers, au tiers, c'est divisé par trois. Au deux tiers, c'est divisé par trois demi. Ah ben oui, si je dilue au tiers et que je divise par trois, si je dilue au deux tiers, je divise par trois demi. L'inverse. D'accord ? Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi qui ai inventé cette manière de le dire. D'accord ? C'est comme ça. Le facteur de dilution, le nombre par lequel on divise la concentration, quand on dit j'ai dilué au, c'est en un sur ce facteur de dilution, l'inverse du facteur de dilution. C'est comme ça. Donc, dilué au, c'est en un sur le facteur de dilution. Sachant que le facteur de dilution, c'est le rapport entre la concentration initiale et la concentration finale. Ou si vous préférez, on peut peut-être l'écrire plutôt comme ça d'ailleurs, ce sera plus clair. La concentration initiale divisé par F, c'est égal à la concentration finale. OK ? Donc, on a juste à calculer, ça. D'accord ? On calcule ça. Ma concentration initiale sur ma concentration finale, c'est F, c'est 90 sur 60, c'est 3,5, c'est 1,5. Si vous ne voyez pas que c'est 3,5, on s'en fout. Le 1,5, ça suffit. OK ? C'est la réponse B. Oui ? Donc, vous y faites bien attention. D'accord ? Le dilué O, c'est l'inverse du chiffre par lequel on divise la concentration. Et il faut y faire attention. Ça peut être un peu trompeur. Donc là, on a une dilution au 2 tiers. Et c'est vraiment l'expression telle qu'on l'utiliserait. Réellement, on le dira sous cette formule-là. D'accord ? On ne dilue pas souvent au 2 tiers, mais voilà, si on dilue au 2 tiers, c'est bien comme ça qu'on le dirait. On ne dirait pas une dilution ou 1,5. Non. D'accord ? On dira au 2 tiers. Enfin, au 0,66 plutôt. Donc, on le dira bien comme ça. Bon, maintenant, ça, c'est que la première partie de la réponse. Il y a la deuxième, les trois propositions du dessous. Dilué au 2 tiers, ça correspond à faire C, D ou E. Eh bien, on a déjà pratiquement la réponse. D'accord ? Parce qu'on en a fait plus des 2 tiers de la réponse, avec ce qu'on a écrit. Si vous vous rappelez quelle est la règle de base de la dilution ? La règle de base de la dilution, c'est le nombre de molles de soluté ne change pas pendant la dilution. Ce qui peut s'écrire dans le cas présent sous forme de la concentration initiale fois le volume initial est égale à la concentration finale fois le volume final. D'accord ? Ce qui correspond dans le cas qui nous intéresse, puisque C, U sur C, F, je l'ai déjà, c'est égal à 1,5. à dire que ça, c'est aussi égal au volume final sur le volume initial. C'est ce qui est écrit ici. D'accord ? C, I sur C, F, c'est égal à, vous le passez de l'autre côté, V, F sur V, D'accord ? Donc, le volume final sur le volume initial est égal à 1,5. À 3,5 si vous préférez l'écrire comme ça. OK ? Et c'est quoi le volume final ? Le volume final, c'est le volume initial plus ce que j'ai ajouté. Vous avez juste à résoudre ça. D'accord ? Vous mettez le volume initial, c'est 1 litre. Pourquoi ? Parce que dans les propositions, on a des propositions avec 1 litre. D'accord ? Volume initial égale 1 litre, calculer X. Voyons voir 1 plus X divisé par 1 égale 1,5. Ça va. D'accord ? Vous allez tous y arriver. Je n'ai pas besoin de l'écrire. La bonne proposition, c'est la proposition C. OK ? Ça marche. C'est juste ça. Vous avez le résultat. OK ? Alors, évidemment, là, ça tombe bien tout de suite avec les chiffres que j'avais pris. Mais de toute façon, qu'on ait un autre chiffre là et qu'on parte d'un autre volume initial, vous pouvez toujours l'appliquer. Ça marchera tout le temps, ça. Le résumé qu'on a là, vous pouvez l'appliquer pour n'importe quel facteur de déduction. et pour n'importe quelle valeur de volume initial. D'accord ? On dit que le volume initial, c'est 10 litres. Vous pouvez l'appliquer. Que le facteur de dilution, au lieu d'être 1,5, c'est 3, vous pouvez l'appliquer aussi. D'accord ? Voilà. Ça marchera tout le temps parce que ce que j'ai écrit là, ce n'est pas particulièrement spécifique. Oui ? Ça va pour tout le monde ? C'est bon ? Donc, bonne réponse dans le cas présent. la réponse B et la réponse C ici. On peut passer à la suite ? Ça va ? Alors, cette solution B, c'est qui est à 60% volume. Ce 60% volume, il nous embête, on ne peut pas l'utiliser, c'est une concentration qui n'est pas exploitable. donc, on veut les propriétés physiques de cette solution dans d'autres unités exprimées différemment. Et là, on vous propose, on vous demande de l'exprimer en titre massique et on vous demande également la masse volumique. Vous avez bien lu l'énoncé du début, vous avez bien noté ce que c'était que la bac. La bac, il y est le titre volumique au titre massique et à la masse volumique. D'accord ? Donc, justement, là, c'est le moment d'utiliser la bac en question. Et on a déjà vu tout à l'heure comment on utilisait un avac. C'est juste rasser des traits. Il n'y a que 3 traits à faire. Vraiment. Littéralement. 3 traits à faire et vous avez les valeurs. On est à 60%. Tchoc. Tchoc. On est autour de 50%. 53%. On monte jusque là. On fait le trait. Oui, moi, c'est à main levée, donc ce n'est pas facile. OK ? Ça fait 900. 900 kg par mètre cube. C'est tout. Vraiment juste ça à faire. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. 3 traits. Allez. C'est bon ? Allez, on avance. On avance parce que là, pour le coup, celle-là, elle est plus compliquée. Donc, on a la concentration dans une autre unité maintenant, sous une autre forme. On était à 60% volume. on est maintenant à 53% masse. OK ? Bon, les fractions masse, on peut les utiliser, mais ce n'est quand même pas forcément extraordinaire. On n'en tire pas grand-chose en général. Il y a des cas où c'est ce qu'on veut utiliser. Ce n'est pas les concentrations les plus pratiques. Les concentrations les plus utilisables, ensuite, dans des formules ou n'importe quoi d'autre, c'est effectivement les concentrations molaires, telles que vous les avez là, et les fractions molaires. Les fractions molaires aussi sont très utiles, beaucoup plus que les fractions massiques. Les concentrations massiques aussi, en grammes par litre, on les exploite très régulièrement. OK ? Donc, grammes par litre, molles par litre, fractions molaires, c'est celles qui sont le plus exploitables et le plus exploitées. Quand on a la première, on a quasiment la deuxième. Là, ça ne descend pas vite et c'est normal. D'accord ? Ça, ce n'est pas une question simple. Mais là, soit vous savez faire, déjà, soit vous ne savez pas faire. Il n'y a pas de truc entre les deux. OK ? Et vous savez quoi ? Je pense qu'actuellement, il y a assez peu de chances que vous sachiez faire. Parce que je suis à peu près certain qu'on ne vous l'a jamais fait faire et que vous ne l'avez jamais vu. mais c'est bizarre quand même parce que je vous ai filé une feuille où il y avait des tas de trucs rapides pour faire des conversions. Ouais ? Vous avez trouvé une connexion, vous, entre la fraction massique et la concentration molaire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de flèche entre les deux. Dans la feuille que vous avez, le synoptique que vous avez, l'idée, c'est de vous représenter facilement les connexions simples qui existent entre les différentes fractions, enfin, les différentes modes d'expression, de concentration. Les simples, mais les complexes, on ne peut pas les représenter sur un schéma simplifié. Évidemment. D'accord ? Ou alors, elle est peut-être dessinée, mais il y a des éléments qui ne sont pas simples d'accès entre ces passages-là. D'accord ? Divisé par le volume de la solution, quand vous ne le connaissez pas, il faut réussir à le trouver. Divisé par la masse de solvant, quand vous avez juste le volume de solution, il faut la retrouver. D'accord ? Donc, il y a quelques connexions qui ne sont pas forcément si simples que ça, même si elles sont représentées. Tout simplement parce que peut-être que la valeur à utiliser pour passer l'une à l'autre, vous ne l'avez pas directement et il va falloir la récupérer. Donc, quand on fait des conversions de concentration, on doit toujours suivre le même principe. Qu'est-ce que je sais ? Qu'est-ce que je vais obtenir ? S'il y a des relations simples entre les deux, tant mieux. D'accord ? Dans les ce que je sais, je peux obtenir directement ce que je veux, tant mieux. C'est probablement ce que vous avez sur la fiche. Ok ? Mais des fois, il va falloir obtenir de ce que je sais des trucs intermédiaires pour arriver à ce que je veux obtenir. Parce que je ne les ai pas directement. Là, c'est le cas. Ce que je sais, pour l'instant, c'est la fraction volumique, je m'en fous, elle ne me sert à rien. D'accord ? Elle m'a juste servi à avoir la fraction molaire et la masse volumique. Ok ? Voilà ce que j'ai. Une relation entre la masse et le volume de la solution. On est bien d'accord. Et la composition massique de cette relation. Donc, je pourrais partir d'un volume, avoir une masse de solution et en déduire la masse du solvant et du soluté. Parce que c'est ça que veulent dire ces éléments-là. Ok ? Voilà ce que j'ai et voilà éventuellement le premier début que je peux avoir. Voilà à quoi peuvent me servir les éléments que j'ai. Maintenant, de quoi j'ai besoin ? On va prendre déjà les trois premières. J'ai besoin d'un nombre de molles par un volume. Le volume, c'est bon, ça pouvait me servir de point de départ. Ok ? Mais c'est un nombre de molles dont j'ai besoin. En même temps, un nombre de molles, ce n'est pas dur à obtenir ça. J'ai directement un nombre de molles si j'ai une masse. D'accord ? Le nombre de molles par la masse molaire, c'est la masse. Donc la masse, je peux l'avoir. Si j'ai la masse, j'ai le nombre de molles. Ce qu'il me faut, c'est la masse molaire. La masse molaire de quoi ? De l'alcool. Mais ça, on ne me l'a pas donné. Peut-être parce qu'on ne me l'a pas donné parce que je suis supposé la connaître. Ou que j'ai la capacité de la calculer. D'accord ? En l'occurrence, c'est le cas. Vous savez tous ce que c'est que l'alcool en question là. D'accord ? C'était marqué au départ. C'est de l'éthanol. Parce que ce n'est pas un alcool. C'est de l'alcool. C'est le nom trivial de l'éthanol. Celui qu'on trouve partout. Donc c'est de l'éthanol. Éthanol, racine, éthane, deux carbones. D'accord ? C'est un alcool. Donc il y a un groupement hydroxyde dedans. CH3, CH2, OH. Vous connaissez sa composition. Il y a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. Donc vous connaissez probablement déjà les masses molaires de chacune de ces espèces-là. Puis si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas bien grave. D'accord ? Dans vos notes que vous avez le droit de l'amener, il y a un tableau périodique dans lequel ces masses molaires sont indiquées. D'accord ? Vous connaissez la formule. Vous avez les masses molaires. Donc la masse molaire de l'éthanol, vous l'avez. On n'a pas besoin de vous la donner. C'est un élément qu'on peut rajouter dans ce que je sais. D'accord ? Donc ce que je sais, c'est la fraction massique, la masse volumique et les masses molaires de mes composés. 18 pour l'eau, 46 pour l'éthanol. Ça, c'est ce que je sais. D'accord ? Le 46, on est d'accord. Il a fallu que je fasse un tout petit peu de boule pour l'avoir, mais vous l'avez puisque vous savez que c'est de l'éthanol. Ça va ? Oui ? Bon. Ce que je veux, c'est un nombre de mol par litre. Puisque c'est par litre ce que je veux et que je sais que je peux relier les volumes aux masses, on va partir d'un litre. D'accord ? Ça va être plus simple. Je veux arriver à par litre. On va partir d'un litre. Et si je pars d'un litre de solution. Puisque je connais la masse volumique de ma solution, je sais que ça, c'est 900 grammes de solution. Oui, elle était à 900 kilogrammes par mètre cube. C'est la même chose que 900 grammes par litre. D'accord ? Je suis parti d'un litre, donc j'ai 900 grammes de solution. Ce que je veux, c'est savoir dans cette solution combien j'ai d'alcool. La masse d'alcool pour pouvoir calculer ensuite le nombre de molles d'alcool. Et ça, ce n'est pas très compliqué parce que je sais également que ma solution est à 53% d'alcool. Donc 53% de 900, 477 grammes d'alcool dans un litre de solution. vous voyez, j'avance petit à petit. Ce que je veux, c'est des molles. Les molles, je peux les avoir à partir de la masse. La masse, je peux l'avoir parce que j'ai le pourcentage massique et la masse de solution, je peux l'avoir parce que j'ai la masse volumique. Et là, moi, je fais le système dans l'autre sens. D'accord ? Je le déroule dans l'autre sens. Donc maintenant, ça, j'en tire le nombre de molles. Donc le nombre de molles d'alcool, ce sera les 477 sur 46, ce qui fait grosso modo 10, quoi. OK ? 10 molles. J'étais parti d'un litre. Donc si j'ai 10 molles, là, c'est 10 molles par litre, puisque j'étais parti d'un litre. Je n'ai pas besoin de me retaper un calcul à la fin. J'aurais pu partir d'un mètre cube. D'accord ? Mais ce n'était pas intéressant. J'aurais eu un calcul de plus à faire à la fin. Donc je pars directement de ce que je veux obtenir. Chacune des opérations qu'elle a, elle est élémentaire et elle est simple. Ce qui est compliqué dans la démarche qu'il y a ici, c'est que ce n'est pas juste une opération. C'est plusieurs opérations à enchaîner et dans le bon ordre. Évidemment. OK ? Et que quelque part, il n'y a pas juste une recette qui marchera à chaque fois. enfin si, là maintenant, chaque fois que vous aurez connaissance de la masse molaire décomposée, la fraction massique et la masse volumique, vous pourrez suivre exactement la même démarche parce que ça, ce n'est pas propre à la situation qu'on a là. mais à condition d'avoir ces éléments-là et de vouloir obtenir une concentration molaire. Mais chaque fois que vous allez relier une concentration à une autre, il va falloir faire le chemin qui lui est propre. OK ? Ouais ? Et non, ce n'est pas quelque chose de simple. On est bien d'accord. mais ce n'est pas les opérations qui sont compliquées, c'est la succession d'opérations qui rend les choses plus complexes. Oui, mais ça, c'est que la première partie et puis la deuxième partie. La deuxième partie, vous savez tous ce que c'est qu'une fraction molaire. c'est le nombre de molles de l'espèce sur le nombre de molles total. J'ai déjà le nombre de molles d'alcool. Qu'est-ce qui manque pour avoir le nombre de molles total ? Il n'y a que de l'eau et de l'alcool dans la solution. Donc, c'est le nombre de molles d'eau. Et de quoi j'ai besoin pour avoir le nombre de molles d'eau ? De la masse d'eau puisque la masse molaire, on est tous d'accord, de l'eau, vous la connaissez. Il n'y a même pas besoin que vous la recalculiez. Vous l'avez déjà vu plein de fois. Donc, il me faut la masse d'eau. Je l'ai la masse d'eau. Elle est déjà là, la masse d'eau. Je n'ai pas besoin de faire un calcul compliqué pour l'avoir. Le nombre de molles d'eau, c'est la masse d'eau, c'est-à-dire les 900 grammes que j'avais au départ, moins la masse d'alcool divisé par 18. La masse molaire. La masse d'eau, je l'ai puisque j'ai déjà calculé la masse d'alcool. On est d'accord, ça fait quand même une opération supplémentaire, pas de doute. Mais bon, elle est directement incluse là-dedans. Et ça, si vous faites le calcul de mémoire, ça doit faire 23,5 molles. Et puis maintenant, vous faites la fraction molaire. C'est-à-dire le nombre de molles d'alcool sur le nombre de molles total. 10 divisé par 10 plus 23, ça fait 10 sur 33, quoi. OK ? Un tiers. Le 0,3 que vous avez là-bas. c'est pas 10 sur 23, c'est 10 sur 10 plus 23, c'est le nombre de molles total. Alcool plus eau. OK ? Donc la deuxième partie, vous voyez qu'elle, elle est plus simple par contre. Mais parce qu'on en avait déjà fait la plus grosse partie juste au-dessus. on passe à la suite ? La suite, c'est juste une exploitation de ça. Donc en supposant la solution idéale, idéal, c'est un mot à surligner. Il n'est pas là par hasard. Il ne peut pas être là par hasard. Un mot comme ça, il ne peut pas être là par hasard. OK ? Donc en supposant la solution idéale, quelle serait la pression partielle ? On avait une solution, il y a des pressions partielles. Ça, c'est des réflexes. Vous lisez l'énoncé et vous savez exactement à quelle partie de cours ça s'adresse. Vous aviez vu des gaz dans les premiers exercices, c'était les cours sur les gaz, la loi des gaz parfaits, la loi d'Alton, etc. Là, il y a des gaz et des solutions. C'est forcément la partie qui est liée à Raoul ou à Henri. D'accord ? Le moment où on a les interactions, où on fait apparaître à la fois les solutions et les gaz. D'accord ? Donc là, en lisant le fait qu'il y a solution et pression partielle, vous savez que c'est Raoult ou Henri. Voilà. C'est la partie où on parle des deux. Où ça se trouve dans votre cours ? J'en sais rien. C'est votre organisation à vous, comment vous l'avez organisée. Mais en lisant, vous savez où c'est. Ça veut dire qu'en quelques secondes, si c'est bien organisé, vous pouvez ouvrir le cours, voir où ça se trouve et à quoi elles ressemblent ces formules-là que vous n'avez pas besoin de connaître par cœur puisque vous savez où les trouver. OK ? Mais vous savez où les trouver seulement si votre cours est bien organisé et que vous le maîtrisez suffisamment pour savoir justement où ça se trouve en quelques secondes. OK ? Bon. Donc, il s'agit de... Ben justement, il s'agit de Henri ou il s'agit de Raoult ? Ouais, c'est quasiment toute la question. On a de la chance, c'est Raoult ou on en a un peu moins et c'est Henri. il n'y a aucune ambiguïté. C'est forcément Raoult puisque c'est solution idéale. D'accord ? Et que la loi de Raoult, elle est établie dans les solutions idéales. Et elle continue à fonctionner pour le solvant quand on est dans des solutions idéales, dans une solution diluée parce que justement, dans une solution diluée, il n'y a pratiquement que le solvant et donc ça reste une solution idéale. Par contre, si on n'est pas dans une solution idéale, pour le soluter, c'est la loi de Henri. D'accord ? Solution diluée, solvant Raoult, soluté Henri, solution idéale que Raoult pour tout le monde, même si on est assez loin de la réalité. Idéal, ça veut dire pas vrai. On est d'accord ? Donc, idéal, c'est Raoult tout le temps. Solution réelle, diluée, pour le solvant Raoult, pour le soluté Henri. Ok ? Donc là, ce n'est pas un problème, c'est forcément Raoult. Et la loi de Raoult, là vous avez cherché dans vos notes, vous l'avez, il y a à l'appliquer directement. Et c'est super simple, parce que la formule est simple, elle est facile à appliquer, il n'y a pas de piège dedans. Voilà. Et pour ceux qui ont déjà renvoyé la réponse, vous pouvez répondre à la question bonus qui se trouve en bas. Quelle est la fraction molaire en alcool dans l'atmosphère au-dessus de la solution ? Bon, vu la vitesse à laquelle ça descend, j'imagine que vous n'avez pas tous votre cours. La pression partielle dans la loi de Raoult, elle est proportionnelle à la fraction molaire de l'espèce dans la solution, les 0,3 qu'on a eues tout à l'heure, par la tension de vapeur de l'espèce, c'est-à-dire la pression que prendrait la vapeur en équilibre avec le solvant pur à une température donnée. OK ? Donc ici, c'était donné dans l'énoncé, c'était les 8000 dont il était question, enfin, les 800e de bar, d'accord ? Donc les 8000 pascales qui sont données dans l'énoncé. Vous aurez à nouveau noté le fait que les réponses, elles sont données avec des unités, donc il faut faire attention à la valeur et à l'unité. La fraction molaire, c'était la question précédente, 0,3. La tension de vapeur, c'est 8000. 0,3 par 8000, 2400 pascales. D'accord ? Voilà, c'est tout. Il n'y a vraiment pas de piège là. Enfin, une fois qu'on sait ce qu'on a à faire et puis à condition d'avoir le 0,3 évidemment. Donc la question précédente, correcte.